Avec le 2 qui ne participe pas à la première section parce qu'il participe à la deuxième section parce qu'il est âgé et non pas jeune. Pas du tout, c'est pas ça ? Elle est pas âgée mais ok. Ok ok, c'est pas grave ? C'est pas grave, elle est née le 10 avril ? Elle est née le 10 avril, c'est déjà pas mal. Eh bien, elle est celui de fille de Manati et Camune ? Ça c'est bon, bon, alors ? On va marcher s'il vous plaît ? Et elle est bien élevée par Catherine Fleury qui nous fait l'honneur de sa présence. Bravo, foire en main, autoritaire, décidée, conquérante, courant après son mari comme d'habitude. Ici le Manati, la mère par Balco, Calune Balco s'est imposée à 2 reprises, notamment dans le Pristirac sur le feu et pourront de l'Orguen. Enfin sur le feu et pourront part en obstacle dans les pourront de l'Orguen. C'est la famille de l'Églène de Loire, Vent Sombre. La souche de Patarouzette, souvenez-vous Patarouzette ? C'était le viking ? Luc Pellet ? Oui, et en même temps il y a une... Et donc avec l'Églène de Loire et Vent Sombre, c'est deux sont des chevaux qui ont apporté beaucoup de succès, notamment à l'entraînement de Guicherelle. Elle est née donc le 10 avril, elle s'appelle Caliki, c'est Benémia et Femelle, qui participe à la deuxième section à la télé numéro 2 mais c'est pas grave. On va trotter des envers en liberté. Elle est très terrible à son père, ce qui est de Manathie. Manathie vainqueur du conseil de Paris ainsi que du Grand Prix de Chantilly. Dans les premiers produits en deux ans, il fait la mort de Manathieu à Radio Open Air en Normandie. Voilà. Catherine Fleury qui a donc décidé de rendre hommage à sa pliche pour son ordre de la semaine et qui s'appelle Litra du nom de la troisième mère de cette qualité. Le numéro 2.